Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Alors pour ça, j'ai utilisé l'oracle Les Vampires de Lucie Cavendish, qui est un oracle qui me surprend chaque fois que je tire les cartes avec. Je le trouve extrêmement puissant et super intéressant. Alors, je vous dis tout de suite, on va avoir une semaine un peu chamboulée, mais vous le savez déjà, vous sentez déjà cette énergie d'Halloween. C'est une énergie qui brasse, donc les cartes sont bien dans cet esprit-là. Alors, pour lundi-mardi, on a la carte du passé, le passé, cette prison. Donc on voit une jeune fille toute blanche, bon c'est un vampire, mais on voit les araignées, les toiles d'araignées, on voit un vieux gâteau avec des toiles d'araignées autour. Donc on est beaucoup sur l'influence que le passé peut avoir sur notre vie. Ça veut dire qu'on va avoir des choses qui vont remonter du passé. Alors, ça peut être soit des souvenirs, ça peut être des comportements, des choses du passé qui vont induire chez nous des comportements qu'on va peut-être trouver étranges, des gens du passé qui vont revenir. On va avoir cette sorte de passé qui va venir nous retenir, nous emprisonner. Donc c'est des moments où c'est très intéressant d'aller voir qu'est-ce qui, dans le passé, crée chez moi des blocages. Qu'est-ce qui, comme ici, dans le passé, on a cette image de la toile d'araignée me bloque, m'empêche d'avancer. À quels endroits de ma vie, de mon être, de mes pensées, je suis comme ça scotché sur cette toile d'araignée. Donc c'est super, super intéressant. Voilà, qu'est-ce qui me retient ? Et souvent, on va regarder, bien sûr, les choses qui nous retiennent, pas les choses qui nous portent du passé. Donc les choses qui nous font souffrir, les choses qui nous font nous sentir mal. On peut avoir de la colère, on peut avoir de l'amertume, on peut avoir de la peine, de la rancune. Donc ça va être deux jours où ça va ressortir, mais ça ne va pas ressortir juste pour nous faire souffrir. Ça ressort pour qu'on puisse le traiter, pour qu'on puisse traiter ça. Alors parfois, il y a des choses qui sont assez costaudes. Donc on ne va pas les traiter en deux jours, mais c'est deux jours où on commence à guérir ces parties-là, où on commence à les regarder, à regarder en face les choses, où on arrête de se raconter des histoires, où on y fait face, et où on va pouvoir donc commencer à, maintenant qu'on voit la blessure, on va pouvoir commencer à la guérir. Voilà, donc deux jours très intéressants et intenses. Puis, mercredi, jeudi, vendredi, on a le... Alors le titre de la carte, là, c'est le monstre que l'on a à l'intérieur de nous. Je ne trouve pas le titre trop parlant. Enfin, si on le relie un petit peu au tarot, on peut voir un petit peu le diable, et le diable dans son aspect créativité. Donc l'idée, c'est de lâcher un peu, lâcher les rênes du monstre, lâcher les rênes de la bête qu'on a en nous, et qui souhaitent créer, en fait. Et pour créer, ce n'est pas juste lâcher la bête, c'est aussi travailler. Là, on a un vampire qui fait du violon. Les gens qui font de la musique, vous savez déjà qu'apprendre la musique, c'est du travail, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Eh bien, c'est exactement la même chose sur tout ce qui est créativité. Tout ce qu'on veut voir dans notre vie, les choses qu'on a envie de voir, et ça peut être par exemple en lien avec la carte d'avant, si on veut travailler sur les liens qui nous relient au passé, il va falloir s'atteler à la tâche, il va falloir transpirer, il va falloir y mettre de l'énergie, il va falloir y mettre de l'intention, choisir de s'investir dedans. Donc ça, c'est l'essence de cette carte-là, c'est l'essence de ces trois jours-là qui vont être intéressants aussi. Comment est-ce que je fais pour m'améliorer, comment je fais pour avancer, comment je fais pour grandir, et quel effort, quelle énergie je vais y mettre. Voilà, donc ça c'est pour mercredi, jeudi, vendredi. Et puis donc la carte du week-end, c'est la carte du sacrifice, qui ne part pas du tout de se sacrifier soi-même, c'est plus une carte de choix. Qu'est-ce que je choisis de faire ? Je ne peux pas en fait garder tous les chemins tout le temps ouverts, il va falloir que je fasse des choix, il va falloir que je m'engage dans des voies, que je décide un certain nombre de choses, que je les assume. Et ça, le fait de faire des choix, le fait de décider consciemment ce que je veux dans ma vie, ça me sort de mon état de victime, qui n'est pas du tout un jugement de valeur, c'est plus l'idée de réaliser que lorsque l'on sort de cet état de victime, c'est beaucoup plus facile en fait. Assumer un choix que l'on a fait, c'est plus facile que de se sentir victime de choix que d'autres ont fait pour nous. Donc, qu'est-ce que je décide pour ma vie ? Qu'est-ce que je veux pour ma vie ? Qu'est-ce que je sacrifie ? Donc du coup, voilà, je sacrifie telle chose, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie, je ne peux pas tout faire, donc j'ai des choix à faire. Et ces choix-là, ce sont des choix que je pensais être bons pour moi. Donc je les assume et c'est beaucoup plus facile que d'être dans tout le temps l'idée que « Oh, je n'ai jamais le temps de faire ça » ou « Je ne peux pas faire ça » parce que si, parce que là. Non, ça c'est des prétextes, c'est une façon de se mettre en état de victime et c'est pas du tout, c'est beaucoup moins confortable que de choisir et d'assumer ses choix. Voilà. Alors écoutez, j'espère que vous avez passé une très belle semaine qui va être intense. De toute façon, c'est des périodes qui sont intenses, les périodes de l'automne, surtout les périodes d'Halloween où on lâche des choses, voilà, quand on a un certain nombre de choses dans notre sac à dos qui nous alourdit. Toutes les périodes d'Halloween, c'est des périodes où on va lâcher, où on doit lâcher prise, où on doit commencer à vider ce sac qui nous encombre, qui nous empêche d'avancer. Donc c'est pas forcément confortable parce qu'il faut enlever le sac, il faut fouiller, il faut aller, voilà, on n'a pas forcément toujours envie. Mais en même temps, c'est des périodes formidables pour s'alléger, donc allégez-vous. Et je vous souhaite donc une semaine très légère. À bientôt !